Coucou les filles, je reviens aujourd'hui avec une petite vidéo sur un haul que j'ai fait sur le sephora.fr Donc hop, tout tient dans un petit sac comme ceci Avant ils mettent ça dans les boîtes, maintenant c'est dans un petit sac Donc le premier produit que je prends, donc j'ai vraiment commandé un shampoing de la marque Ouai J'ai pris le Clean, je cherchais les heures Clean nettoyées, le shampoing il s'appelle, Clean, voilà Donc au niveau de l'odeur, ça sent bon mais rien d'extraordinaire Donc je ne l'ai pas encore testé donc je ne peux pas vous dire Je n'en sais rien Ensuite, j'ai eu des petits échantillons Donc le Super Balance de Clinique, la couleur 08, je ne suis pas sûre que ça aille A mon avis c'est sûrement trop foncé Une gelée micellaire démaquillante ultra douce de sephora, j'essaierai De l'atelier Cologne Citron d'érable Donc j'ai senti, ça fait un peu masculin, masculin féminin Mais c'est banal en fait comme odeur, ça ne m'a pas transcendé Ensuite le Kenzo World, je ne suis pas fan non plus personnellement de ce parfum là Donc à mon avis, ces deux petits parfums, ça ira dans la prochaine box maquillage Que j'ai à vendre parce que oui j'ai encore apparemment des produits que je n'utilise pas Donc je vais simplement refaire de nouveau une box Je pensais que j'étais arrivé au bout mais non Ensuite par contre j'ai eu un coup de coeur pour celui-ci Donc de réminiscence le patchouli blanc Donc ils appellent ça un oriental boisé musqué Donc c'est vrai que c'est des parfums qui sentent quand même fort Et ce que j'aime bien c'est que c'est une odeur qui est originale Ce n'est pas l'odeur qu'on a tendance à sentir sur tout le monde Ça sent le patchouli, le santal et le musqué blanc Donc vraiment j'ai bien aimé Mais ce n'est pas du tout une odeur de jeune fille Ça fait vraiment femme je trouve d'un certain âge même Mais moi j'aime beaucoup ce genre d'odeur Ça fait femme, je ne sais pas, ça fait distinguer, ça fait classe je trouve personnellement Ensuite, alors ça je l'attendais depuis longtemps Et enfin il est en France, je ne le savais même pas Je suis tombée dessus par hasard quand j'étais sur le site C'est de la marque Ciate, le Mani Marker Parce que vu que je ne vais plus à l'institut depuis que j'ai mon bébé Je n'ai plus le temps d'y aller une fois par mois comme je faisais Parce qu'il faut que je trouve pour la faire garder à chaque fois Donc écoutez j'attendais ça Parce que j'avais vu sur une vidéo d'une youtubeuse américaine Qu'on peut faire ça à la maison Donc moi j'ai pris la couleur rouge C'est un stylo en fait, vernis Donc vu que je suis nulle avec les vernis que j'en mets partout, que ça déborde J'ai de très grandes espérances là-dessus Donc je suis très contente Et si c'est bien, franchement je pense que je rachèterai à chaque fois ce truc-là C'est largement mieux que des vernis Parce que c'est vrai que mes ongles sont moches depuis que je ne les fais plus Ensuite j'ai racheté ma poudre chouchou que j'ai testée J'ai testée il n'y a pas longtemps, je ne la connaissais pas Et j'ai adoré l'utiliser, je l'ai finie récemment Donc de Clinique, la Stay Matte Poudre transparente haute matité Moi j'ai la couleur 3, Stay Beige Donc c'est une poudre qui est colorée quand même Qui apporte un peu de couleur Donc je vais tester ça En fait je voudrais essayer de tester Le nouveau fond de teint en fait Que j'ai acheté aussi De Urban Decay en live Mais je ne me rends pas du tout compte Vu que je n'ai jamais fait ça en tout cas de première impression Je ne me rends pas du tout compte de la luminosité Que ça va rendre avec la tablette Parce que là je filme avec une tablette Moi je vois de la lumière mais je ne sais pas Et en plus ça va être compliqué pour moi Parce qu'il va falloir que je me regarde Dans un petit miroir à côté Donc c'est vrai que je n'ai pas de trépied Je n'ai pas de lumière Je n'ai pas tout le matériel pour faire des vidéos C'est pour ça que je ne vous en ai jamais fait Mais je me suis dit pourquoi pas essayer J'ai du temps, je suis en vacances Comme je vous ai dit Donc j'aimerais essayer au moins une fois De voir ce que ça donne Par contre je ne vous cache pas qu'il n'y aura pas de montage Ça sera live Donc je ne ferai peut-être pas tout le maquillage devant la caméra Mais au moins l'application du fond de teint Le All Nighter Et vous dire ce que j'en pense en fait Tout simplement Ensuite je cherchais un rouge à lèvres En fait Comment dire ça Rouge foncé, rouge profond Pas les rouges, rouge Betty Boop Non non Pas le truc qui flash à 3 km Je voulais un truc un peu Ouais un rouge foncé Lid 20 Enfin un truc Voilà foncé quoi Et je n'arrivais pas à trouver ce que je voulais Même si on a je pense dans toutes les marques Mais je n'arrivais pas Avec les swatchs et sur Sephora Enfin on ne se rend pas compte en fait Donc j'ai tenté on va dire de prendre un nouveau Kat Von D Parce qu'en fait j'en ai un autre de Kat Von D que j'adore personnellement Donc je vous le présente Je ne sais pas si la couleur va ressortir C'est le Love Seek J'adore C'est un rose un peu mauve J'adore ce genre de couleur Il est top au niveau de l'application Donc je me suis dit bon je vais reprendre un Kat Von D J'ai pris la teinte Vampira Donc petite déception Parce qu'en fait sur le swatch Je ne sais pas si on verra bien Mais il y a un peu de marron en fait dedans Et moi je ne cherche pas un rouge marron Je cherche un rouge Voilà Et c'est vrai que quand on le sort On dirait un marron foncé Ce qui n'est pas du tout ce que j'espérais en fait Moi je voulais vraiment un rouge bordeaux foncé Donc je pense le tester, l'utiliser Pour voir ce que ça donne sur les lèvres Mais si ça ne me plaît pas Il sera dans la vente Voilà il sera dans la vente Et j'en rachèterai un autre Parce que je ne suis pas trop marron on va dire Voilà Peut-être que ça va mieux au brune Teint allé machin Bon moi je me suis J'ai fait en sorte de redevenir blonde Parce que pendant un temps j'avais fait une couleur Mais ça ne me plaisait pas du tout Donc là j'essaye de redevenir comme j'étais avant Parce que je trouve que ça me va mieux Mais toutes les couleurs de rouge à lèvres ne vont pas Ou cheveux blonds Enfin voilà c'est... Donc on va tester Bref Et pour le all nighter j'ai pris la teinte 3 Mais alors là ça va être la surprise du chef ou pas Parce que j'ai testé vite fait sur ma main en magasin Et sur ma main ça va Mais est-ce que ma main et mon visage sont la même ? Voilà Donc j'ai acheté celui-là Mais ça c'est pareil C'est coup de chance ou pas Soit ça me va Soit ça ne me va pas Donc je serais assez dégoûtée si ça ne m'allait pas personnellement Donc je vais prendre mon beauty blender tout dégueulasse bien sûr Bah oui tant qu'il y a affaire à... Soyons glam jusqu'au bout Donc hop Je ne sais pas trop s'il faut en mettre beaucoup Ça me paraît clair la couleur J'ai peur un peu en fait que ça soit trop clair Heureusement que j'ai la poudre avec l'air un peu coloré pour On va voir ce que ça donne Alors attendez est-ce que je ne peux pas me maquiller avec la tablette Moi je ne vois pas grand chose Donc je vais me maquiller là Ouais La texture C'est clair Ça me paraît clair en fait On va essayer Moi je fais tout au beauty blender Donc C'est clair quand même J'ai l'impression que c'est clair Pourtant je ne suis pas... J'ai la peau claire Mais Est-ce que ça peut s'améliorer avec une poudre peut-être Pour voir si ça ne fait pas de démarcation Je ne sais pas du tout ce que ça va rendre à la tablette Après je n'ai pas la prétention d'être professionnelle du maquillage Alors personnellement Bah je ne le trouve pas très couvrant en fait C'est mon avis Je ne sais pas si il est censé être couvrant Pantin liquide longue tenue Couvrance totale Ah bon Je ne le trouve pas très couvrant J'ai l'impression qu'il est moins couvrant que le Que le Comment il s'appelle Estée Lauder là Le double wear Parce que celui-là c'est vraiment Couvrance totale Bon la couleur ça ne me choque pas Ça va finalement Ça ressemble Ouais on va dire à ma teinte Il n'y a pas de démarcation Donc c'est bon Par contre je n'en ai pas mis assez Pour faire tout le visage apparemment Hop Je ne vais pas en mettre trop non plus mais bon Ah la couleur c'est un peu clair Cet été ça sera trop clair Mais bon j'aurais peut-être fini d'ici cet été quand même Hop Là je vais aller faire un peu de shopping J'ai l'impression de me rendre blanche J'aurais peut-être dû prendre genre 3,25 ou 3,5 Parce qu'il y a plusieurs Il y a vraiment beaucoup de teintes pour ce fond de teint Parce que là ça me paraît un peu clair Je vais essayer Attends j'aime beaucoup là du fond de teint Je vais essayer d'arranger ça avec la poudre J'en ai beaucoup J'ai essayé de faire descendre ça dans le cou Pour qu'il n'y ait aucune démarcation Alors déjà Personnellement je ne sais pas si c'est parce que j'en ai mis beaucoup Ou pas Ou si c'est parce que c'est Beauty Blender Mais personnellement je trouve qu'ils voient Ce qu'ils appellent fini Fini mat Non ils ne mettent pas fini naturel Mais en tout cas Moi je le vois le fond de teint Déjà Ça me fait bizarre parce que j'ai l'habitude de maquiller devant la glace J'ai l'impression d'être blanche Ça doit être la couleur de ma peau Mais je me trouve blanche Alors ce que j'en pense comme ça Pour l'instant je n'ai pas un coup de coeur immédiat Très sincèrement Je trouve qu'il a filé dans tous mes pores On dirait qu'il s'est logé dans tous mes pores Donc je vois plein de petits trous En fait dans ma peau Donc c'est vrai que Quand je me maquille je ne m'observe pas à ce point là Donc là je peux observer et voir Pour vous donner mon avis Donc là j'ai l'impression qu'il est parti dans tous les petits trous Ça ne se verra peut-être pas en fait avec la tablette Mais là vraiment La couleur on va dire ça va Donc ma couleur c'est 3 Pour l'instant Il n'y a pas de démarcation C'est ni trop clair ni trop foncé Couvrance totale je ne suis pas d'accord Parce que je vois encore toutes mes imperfections J'ai pas mal de boutons en ce moment en plus Donc je les vois Je trouve que ça file dans les pores Finimat Oui c'est mat Il n'y a pas de brillance ou quoi que ce soit Ça c'est vrai Pour l'instant je n'ai pas un coup de coeur énorme On va dire que On va voir Au fur et à mesure de la journée Je vous en reparlerai quand je l'aurai fini Celui pour lequel j'ai eu un coup de coeur Et que j'ai presque fini Donc il n'est pas encore dans mes produits terminés Mais c'est le Clinique Beyond Perfecting J'adore ce fond de teint Il est vraiment très très bien Couvrance Par contre il n'est pas mat toute la journée On va dire Au début oui il est mat si on le poudre bien Avec la poudre Clinique que j'ai Là c'était mat Ça franchement ça le fait Parce que moi j'ai quand même la peau mixte à grasse Donc ça le fait Mais il est vraiment bien Il est couvrant Il fait une belle peau Il est vraiment très très bien de ce fond de teint J'ai celui-ci aussi le Nars All Day Luminous Wasteless Foundation Que j'aime beaucoup moins J'ai pas eu de coup de coeur Je le finis Parce que je l'ai acheté Donc je vais le finir Mais j'ai pas eu de coup de coeur pour celui-ci Et bien sûr mon fond de teint chouchou C'est le Double Wear Voilà que j'ai en teinte sande Mais qui n'est pas C'est pas vraiment ma teinte C'est un peu clair aussi Donc voilà je sais pas du tout comment ça va rendre à la tablette Enfin bref Je vais finir le maquillage Et je reviendrai après pour vous montrer Parce que je peux pas tout faire comme ça là En plus j'ai ma fille qui s'impatiente Donc je reviens Coucou donc je reviens Je me suis maquillée Un peu coiffée J'ai fini Donc le fond de teint J'ai pu le voir dans la glace De ma salle de bain Où j'ai l'habitude de maquiller Là j'ai l'impression que Je ressors blanc Mais bon non Donc finalement il est beaucoup mieux Dans ma salle de bain Que ce que je voyais là en plein jour Donc ce qui est très bizarre Mais bon c'est vrai que la lumière artificielle Apparemment ça le rend mieux Mais sinon le rendu est très sympathique C'est bien mat Après je dirais que pour moi C'est pas une totale couvrance Donc c'est Je dirais légère à moyenne C'est pas le truc qui recouvre Toutes les imperfections Ça c'est sûr et certain Le fini est bien là Ça fait un joli fond de teint Même si je le voyais tout à l'heure Je le voyais dans mes trous Mais bon avec la poudre C'est un peu plus camouflé J'ai essayé le Kat Von D Donc le Kat Von D Au final quand on le voit comme ça Il a l'air de tirer vers le marron Mais au final il tire vers le Vers le violet en fait Donc pas du tout ce que je pensais Il est assez difficile à appliquer Puisque si on dépasse un peu J'ai l'impression qu'il est pas Total opaque En même temps j'ai les lèvres sèches En ce moment Donc Je me rends pas compte Mais En fait je voudrais Ça mais en chouïa Moins foncé en fait Parce que c'est quand même assez foncé Donc on va dire que ça va Mais La couleur est mieux Que ce que je pensais Parce que je pensais vraiment Que ça allait être un rouge marronné Mais au final c'est un Rouge avec bien un petit peu De prune dedans Donc ça va Moins qui font des coups là J'ai mis quoi ? J'ai mis l'eyeliner Qu'il y a de Vandy Qui est C'est le seul C'est le seul Qui ne me fait pas Un trait au dessus de la paupière Au bout d'un moment Parce que ça c'est le problème De tous mes eyeliners Quand je mets l'eyeliner le matin Je me regarde vers Voilà Quand je rentre du taf Je vois J'ai un trait noir là De panda là Sur les deux arcades Donc c'est un eyeliner Qui me fait ça C'est direct J'en veux plus en fait Donc celui là C'est un des seuls Qui me fait tenir L'eyeliner Là où il doit se tenir On va dire Donc Voilà Voilà Écoutez Là je vais tester le vernis Puis après je vais aller Je vais aller faire un petit tour Au centre commercial de Bercy Pour les filles Si jamais Si jamais Il y en a une qui est dispo Et qui voudrait peut-être Me rencontrer Je vais y aller Là c'est l'après midi On est mercredi Au centre commercial de Bercy J'aime beaucoup ce centre commercial Parce qu'en fait Il n'y a pas un chat Il n'y a personne Il n'y a pas tous les magasins non plus Mais moi je vais aller faire Un petit tour à H&M Parce qu'ils ont des trucs sympathiques Et puis demain Si je suis encore motivée Je vous ferai une autre vidéo Bah je vous ferai une autre vidéo Sur les produits finis Parce qu'on est fini quelques-uns Ou alors Mais je pourrais faire une vidéo aussi Sur mes produits Bah que j'aime bien En ce moment Que j'aime bien utiliser Comme je vous ai montré Certains fonds de teint Je peux vous montrer Certains rouges à lèvres C'est vrai que c'est une vidéo Que je n'ai jamais fait Donc je pourrais le faire Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Même si je ne sais pas du tout Ce que ça va rendre En première impression Et puis Je vous fais des gros bisous Voilà Bisous les filles Sous-titrage ST' 501